OK, début du bulletin. Dans 3, 2, 1... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un avis d'ébullition de l'eau pour 40 000 résidents de Gatineau est toujours en vigueur. La Ville devrait lever la vie d'ici 48 heures, une fois que les niveaux de chlore seront stables. On en parle avec Marc-André Boulian, qui est présentement à l'usine de filtration du secteur Gatineau. Alors, Marc-André, quelle est la situation en ce moment? Parfait. Merci, Marc-André. Merci, Marc-André. Toujours à Gatineau, un bris d'aqueduc dans le secteur Limbeau force les résidents à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Pour faciliter les travaux, l'alimentation en eau est potable et complètement interrompue pour les résidents à l'intérieur de la zone affectée, soit aux alentours de la rue Pointe-Pelée, Saint-Louis-Paquin, de l'avenue Dubic et de l'impasse Anticosti. Une autre tuile tombe sur la tête du Gétami à Gatineau. L'organisme qui vient en aide aux sans-abri doit maintenant arrêter de servir des soupers aux personnes qui n'y sont pas hébergées. L'an dernier, le Gétami a servi environ 10 000 repas à des visiteurs, en plus de 30 000 à ses résidents. Les contraintes budgétaires le forcent dorénavant à consacrer ses ressources à sa mission première, c'est-à-dire à l'aide des sans-abri. Les contraintes budgétaires le forcent dorénavant à consacrer ses ressources à sa mission première, c'est-à-dire à l'aide des sans-abri. Les contraintes budgétaires le forcent dorénavant à consacrer ses ressources à sa mission première, c'est-à-dire à l'aide des sans-abri. Sous-titrage Société Radio-Canada